Musique 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 Alors le cantique que nous avons prouvé de chanter c'était enlevé dans notre langue nationale il dit je connais son nom il est le Seigneur Jésus je connais son nom il est le Seigneur Jésus Christ il est le roi des rois tous genoux fléchiront à lui et toutes langues confesseront qu'il est le roi voilà la chanson que nous avons dédiée à notre Seigneur aujourd'hui Dieu vous bénisse mes frères et soeurs dans le Seigneur Dieu passe la grâce nous a encore accordé cette journée bénie afin que nous puissions le louer il est l'unique qui est digne de recevoir toute la gloire tous les honneurs alléluia que ce soit béni et que ce soit glorifié à jamais que ce soit béni et 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 que ce soit béni Dieu vous bénisse ma soeur Sandra le frère Jean il y a mon ami également qui est connecté Marco Spada Dieu vous bénisse tous alors comme nous avons parlé la fin de l'année nous essayons de voir à peu près les événements qui tournent autour de nous pour comprendre ce qui se passe au juste nous essayons de capire les événements qui accadent intorno à nous pour capire ce qui se passe alléluia et je vous ai dit que rien n'arrive au hasard tout ce qui se passe aujourd'hui tout ce qui se passe ça existait avant alléluia l'histoire ne fait que se répéter alors la parole nous dit que la démocratie cache derrière elle la dittature et c'est ce que nous avons expliqué le vendredi passé en fait quand nous écoutons les paroles démocratiques c'est des choses qui sont bien à l'oreille on parle de la liberté de l'égalité de la fraternité de la paix et tout mais quand nous regardons au fond fin de la situation du système qui est derrière la démocratie c'est plus que pire que la dittature de la dictature donc aujourd'hui et donc aujourd'hui par l'écriture nous arrivons à travers les yeux spirituels que le Seigneur nous a donné nous arrivons attraverso les yeux spirituales que Dieu nous avons de comprendre tout cela de capire tout cela parce que la parole dit si notre evangelie est encore voilé alors c'est voilé pour ceux qui perissent aujourd'hui nous avons la lumière du soir qui est la parole révélée qui est la parole révélée qui nous a tout révélée et nous comprenons tout le système et rien n'est caché à nous et nous l'est nascoste alléluia alors quand le professe disait quand le professe disait que la démocratie est plus pire que la dittature je vous l'ai dit qu'à l'époque on n'a pas bien compris cela je vous l'ai dit qu'à l'époque non si era capito bien mais aujourd'hui toi et moi nous rendons compte que c'est la pure vérité mais aujourd'hui tu et Dieu nous rendons compte que c'est la pure vérité alléluia dans la démocratie il y a les constitutions dans la démocratie ci sont les constitutions que chaque nation a voté pour qu'il y ait la stabilité au milieu du peuple mais vous voyez aujourd'hui ceux qui sont d'accord avec le système démocratique ils peuvent se maintenir au pouvoir et les grands trust les soutiennent amen vous voyez ceux qui réclament vraiment la démocratie on les retrouve dans la prison ou bien on les tue ou bien ils seront obligés de quitter le pays parce qu'ils réclament le droit du peuple alors si réellement la démocratie a son vrai sens et que les gens agissent selon la démocratie telle qu'ils le prononcent je ne pensais pas qu'ils pouvaient être d'accord avec quelqu'un qui est en train de briguer plus de deux mandats mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui il suffit seulement que le président soit d'accord avec le système il peut même briguer plus de deux mandats et personne ne dit rien et c'est le peuple qui est devenu victime vous voyez mais ça c'est la démocratie et quand quelqu'un veut se lever contre cela pour dire que non notre constitution ne le dit pas ainsi allez on la va en prison ou bien on est prêt à le tuer ou bien lui-même va fuir le pays donc vous dites que la démocratie n'est pas pire que la dictature donc nous voyons que la démocratie est pire que la dictature dans ce que le prophète avait dit il y a il y a 50 ans de cela aujourd'hui tu et moi nous sommes mentés de vivre cela ils parlent de la paix de la liberté liberté d'expression mais vous imaginez combien de journalistes on arrête tous les jours parce qu'ils ont dévoilé le secret de l'État vous voyez ils parlent de la fraternité mais quand ils arrivent dans les pays par exemple chez nous en Afrique je prends par exemple le Niger le Niger a l'uranium excusez-moi parce que j'aime parler d'abord du naturel avant que nous entrons dans le spirituel le Niger a de l'uranium le Niger a de l'uranium Niger non pas Nigeria le Niger a de l'uranium a l'uranium et ce sont les Français qui exploitent cela ce sont les Français qui se n'occupent et aucun Niger n'entre pas dans cette zone n'entre pas non entra est-ce que vous voyez et ce sont les Français qui exploitent cela et ils amènent pratiquement 60% de l'uranium en France portent pratiquement 70% de l'uranium en France et ils ont un peu partout l'électricité rentré maintenant vous allez voir que pratiquement 70% de la population n'a pas d'électricité est-ce que c'est la fraternité ça si je suis ton frère quand tu viens vers moi et quand tu trouves du bonheur auprès de moi qu'est-ce qu'il faut faire alors dans la fraternité nous allons partager les choses équitablement n'est-ce pas mais ce n'est pas ce que nous voyons vous voyez donc la démocratie cache derrière elle la dictature la démocratie nasconde la dictature vous voyez par exemple le président congolais Congo Brazzaville il est au pouvoir depuis combien d'années il a brigué plus de 3 mandats et il a encore posé sa candidature mais vous allez dire que les grands trusts les dominants les forces dominantes d'aujourd'hui ne voient pas cela ils voient tout mais pourquoi ils ne réagissent pas parce que celui-là qui est au pouvoir est d'accord avec le système est-ce que vous comprenez donc évidemment la démocratie c'est seulement la parole mais regardez au système qui est derrière voilà pourquoi nous vous disons la fois derrière que vous voyez ce Covid-19 qu'ils ont inventé ils l'ont inventé dans un laboratoire et quand vous regardez même dans les réseaux sociaux ça a été inventé dans un laboratoire français aujourd'hui quand on parle de cela on dit qu'ils sont des complotistes on a perdu la raison mais la réalité eux-mêmes le savent et pourquoi cette Covid-19 c'était pour casser l'économie mondiale l'économie moyenne est-ce que vous suivez et vous voyez que plus le confinement va de l'avant les magasins seront toujours fermés et les choses vont commencer à pourrir dans le magasin les produits vont perimer et vous allez voir que ces petits commerçants vont commencer à accumuler des dettes sur des dettes et cela va les obliger maintenant à fermer les boutiques et ils vont commencer maintenant à travailler pour les grandes forces dominantes alléluia alors pour nous l'écriture est claire voilà pourquoi pour nous rien n'est voilé alors je vous le dis encore et notez bien cela vous allez voir qu'il y a un système qu'ils ont mis en place et ils veulent mettre à genoux toute l'humanité entière et cela va obliger l'humanité entière à adhérer le système je vous ai donné l'exemple de l'Amazon quand l'année 2020 les petites entreprises ont commencé à faillir les petites entreprises ont commencé à fallir Amazon qui ne vendait que des livres auparavant Amazon qui vendeva sur les livres prima est devenue la grande société qui a récupéré toutes ces petites industries et commerces qui ont failli et c'est elle qui vend les produits de ces entreprises qui ont failli et tout cela se passe sur le net n'est-ce pas et vous allez voir que nous allons voir ça aujourd'hui bientôt même l'argent liquide ne va plus circuler alléluia on aura seulement que la carte de crédit tout serait électronisé vous voyez qu'aujourd'hui même nos enfants vous étudiez online vous faites les examens online alors quand ce temps va arriver et que vos parents ne seront pas d'accord avec ce système alors vous serez bloqué et vous allez vous retrouver dans la difficulté qui va vous obliger à adhérer à ce système alors nous voulons voir quelque chose aujourd'hui je ne vais pas tout vous retarder rentrons maintenant dans l'écriture nous allons lire dans Genèse chapitre 19 verset 19 en allant verset 19 en allant verset 19 en allant verset 19 en allant à partir du verset 18 je vous prie au nom de Jésus de suivre avec beaucoup d'attention l'histoire ne fait que se répéter amen alors verset 18 l'autre leur dit oh mon seigneur voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu m'as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie mais je ne peux me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai voici cette ville est assez proche pour que je me réfugie et elle est petite et que je puisse m'y sauver n'est-elle pas petite et que mon âme vive et il lui dit voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles hâte-toi de t'y réfugier car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé voilà le titre de ma prédication hâte-toi de t'y réfugier car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé c'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tchoa le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tchoa alors l'éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodom et Gomorre du souffle et du feu de par l'éternel il détruisait toute la plaine et tous les habitants des villes et la plante de la terre Amen Lot rispose l'oro non mio signore ecco tuo servo a trovato grazie et toi occhi et toi ai mostrato la grandezza de la ta bontà verso di me conservandomi in vita ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia ecco c'è questa città vicina per rifugiarmi è piccola è piccola e lascia che io fuga lì e non è forse piccola e così io vivrò e quello rispose ecco questa grazia ti concedo di non distruggere la città della quale hai parlato ecco il titolo della mia predica di oggi affrettati rifugiati là perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto perciò quella città fu chiamata Soar il sole spuntava sulla terra quando l'ota arrivò a Soar allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo fuoco da parte dei signori e gli distrusse quella città tutta la pianura e tutti gli abitanti della città e quanto conosceva sul suolo Amen teniamo i capi per la preghiera Signore Dio tutto puissant Signore Dio omnipotente noi ci siamo infinitamente riconoscenti per questa grazia che ci hai ancora accordato oggi che i nostri occhi possono vedere il sole che si rialza il sole che Davide ha visto innalzarsi e tramontare Abraham l'ha visto sorgere e tramontare questo mostra che Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi per sempre grazie di aver permesso di poter leggere la tua parola noi siamo disposti ad ascoltarla donne-nous maintenant il contexte affinché avremo una buona comprensione e sapere che ora è puoi benedire tutti coloro che sono connessi anche la mia famiglia e lasse che questo momento sia un momento glorieuxo per noi facci vedere la tua gloria attraverso la predica di oggi in nome di Gesù il nome di Gesù Cristo la sua signora Amen Amen il lui ha monté il lui ha monté una ville di rifugio il lui ha dit ratto d'arriver là-bas car io ne puoi rien faire perché io non posso fare nulla finché tu non sia giunto perché l'autre ha trovato grazie agli occhi dell'ange a causa del sottomore e verso dia aujourd'hui nous voyons che nous vivons le dernier moment dell'histoire mon frère ma soeur quand tu ouvres tes yeux e che tu peux regarder autour de toi je vous dis la natura c'est la seconda bible de Dieu parce que la première bible c'est écrit dans le zodiaque le ciel e la seconda bible c'est la nature e la troisième bible c'est celle qu'on a dans la main alors pour mieux comprendre Dieu il suffit de regarder dans la nature basta guardare dans la nature et quand vous revenez dans l'écriture vous serez maintenant convaincu que Dieu a raison alors pendant que nous sentons les ventes du jugement imminent poiché quand nous sentons les ventes caldes du jugement du Dieu tout puissant du Dieu omnipotente qui va arriver sur cette terre qui arrivera sur cette terre et nous incombe d'examiner notre vie d'examiner la nostra vita d'examiner là où nous nous trouvons pour voir si nous sommes en harmonie avec Dieu car nous savons que cette terre est destinée pour la destruction la terre a déjà eu son baptême d'eau sa justification au temps de Noé par le déluge la terre a reçu sa sanctification à travers le sang de Jésus Christ maintenant la terre attend le baptême du feu et nous savions que ce monde est réservé pour le feu pour tous ceux qui ne seront pas sauvés la Bible dit les saints marcheront sur les cendres pour entrer dans l'éternité donc pendant que nous ressentons cette chaleur imminente du jugement de Dieu nous devons nous examiner tous les jours parce que la Bible dit à chaque jonction de temps à ogni conjungimento del tempo Dieu envoie un messager avec un message de grâce de miséricorde et du salut pour quiconque le désire est-ce que vous suivez Dieu envoie un messager avec un message spécial un message de grâce de miséricorde et de salut pour ceux qui le veulent ceux qui rejettent ce message ils reçoivent immédiatement leur condamnation voilà pourquoi Dieu devait envoyer Noé pour prêcher pendant 120 ans afin que le peuple se convertisse pour leur salut alors le prophète a donné un exemple quand il est allé en Inde arriver là-bas il y a eu un grand tremblement de terre mais avant le tremblement de terre quelque chose de mystérieux s'est passé c'est comme s'il y a un segnale qui a été donné et tous les animaux et tous les oiseaux ont quitté la ville pour aller dans les campagnes chose misterieuse quand le soleil l'expliquer mon frère c'est comme au temps de Noé quand la nature voyait qu'ils allaient vers la fin et ils voyaient les événements autour de je vous dis quand Noé prêchait son message du salut pour le peuple quand le temps est arrivé où ceux qui ont cru devaient s'échapper en entrant dans l'arche la Bible nous dit que même les animaux les oiseaux ont quitté la brousse pour entrer dans l'arche chose étrange alors le prophète avant d'arriver en Inde il eut ce tremblement de terre écoutez comment on a décrit l'aspect il dit il y a quelques temps dans la Paradaf 8 il y a quelques temps j'ai eu le privilège de visiter l'Inde et juste avant que j'arrive en Inde il avait connu un grand tremblement de terre et en Inde je lisais dans les journaux comment deux jours avant le tremblement de terre les gens semblaient savoir que quelque chose n'allait pas tous les petits oiseaux qui vivaient dans les fissures de grands bâtiments et qui vivaient le long de grands murs en pierre la bonne partie de l'Inde bon tu lis alors stavo leggendo dans les giornales in Inde di comme circa deux jours prima que venisse le terremoto sembrava sapessero que quelque chose non andava vous voyez c'est comme si le peuple savait que quelque chose est sur le point d'arriver et là il dit même les oiseaux qui dormaient dans les fissures des cases et les bêtes bon on lit et vous allez suivre il dit la bonne partie de l'Inde a des murs en pierre la bonne partie de l'Inde a des muri en pierre et tous les petits oiseaux qui avaient leur nid dans ces fissures ont quitté les murs tous les petits uccelles qui vivent dans les fissures et dans les grands edifices vivent dans les grandes muris de pierre et le bêtes qui d'habitude se tenait à l'ombre les après-midi près de grands bâtiments et près de grands murs en pierre pendant environ deux jours avant le tremblement de terre tous ces animaux ainsi que les petits oiseaux sont allés rester au milieu du champ et tous les petits oiseaux qui de solito s'ava attorno aux grandes edifici nel pomeriggio all'ombra et attorno aux grandes muris de pierre per circa deux jours prima du terremoto tous ces animaux et les uccellines uscirono pour s'arrêter en mezzo au camp vous comprenez ? c'est comme si on leur a déjà annoncé c'est comme si avessero déjà annoncé qu'il y a une tragédie qui a te d'arrivée c'est un tragédie qui a te d'arrivée un tremblement de terre terrible et même les oiseaux ont quitté les fissures des maisons ils ont fait des nids là-dedans mais quelque chose leur a parlé et ils ont quitté les fissures des murs comme il faisait tellement chaud les gros bétails allaient se reposer à l'ombre des arbres et derrière les maisons n'est-ce pas et eux aussi ont quitté et ils sont allés dans les champs loin des habitations le verset paragraphe 10 le premier dit et je me disais que si Dieu s'est tant préoccupé de ces petits oiseaux de son bétail et de ses brevis pour les éloigner de la destruction avant que celles-ci ne frappent combien plus se préoccupera-t-il des enfants qui sont nés de son esprit et l'ave dans son sang alléluia si Dieu est-ce pas si Dieu est-ce pas est-ce pas à l'éluia de la destruction avant que les éloignes qu'il y a plus attente aux sues filles qui sont nés d'un son son sangue amén amén si Dieu pouvait prendre soin des animaux et de ces oiseaux et de ces oiseaux pour les avertir de quitter avant que cette tragedie arrive ne prendra-t-il pas soin de nous ne se préoccupera-t-il pas de nous voilà pourquoi avant qu'il y ait la destruction au temps de Noé Dieu leur a envoyé un message de grâce mon frère la parole nous dit la grâce n'est qu'une grâce la grâce non est autre qu'une grâce à condition d'être acceptée comme une grâce est-ce que vous voyez cette miséricorde ce message miséricordieux que Dieu leur a envoyé ce message de salut si vous l'acceptez vous avez la miséricorde de Dieu vous avez le salut pour votre âme la salvezza la salvezza mais quand vous rejettez le salut vous rejettez la grâce de Dieu ce qui vous reste c'est le jugement voilà pourquoi la parole nous dit Noé a dû prêcher pendant cent vingt ans et ceux qui ont cru à ce message sont sauvés avant le déluge ils sont entrés dans l'arche avant le déluge la parole dit hâte-toi de venir car je ne pourrai rien faire pour toi jusqu'à ce que tu sois arrivé vous voyez aujourd'hui avant que le déluge n'arrive le monde évoluait il y avait les enfants d'Abel il y avait les enfants de Caïn et il y avait la religion et tous adoraient vous voyez qu'avant que Caïn le tue Abel c'est à cause de quoi du sacrifice qu'ils doivent offrir à Dieu cela montre que tous les deux sont des croyants Alléluia ils sont tous des croyants mais il y a un qui a la vision qui a le discernement qui a la compréhension de ce message qui a été donné mais il y a l'autre qui est un sensatuel il est que dirais-je il est sensuel ou bien quelque chose comme ça et il agit selon le sens l'émotion il n'a pas la révélation pendant qu'il est aussi adorateur et c'est ce que nous sommes enthés de voir aujourd'hui le prophète dit dans la paragraphe 25 pour ceux qui croient à ce message du temps de la fin écoutez bien ce que l'Esprit nous dit je vous dis car ce n'est pas un vin que l'Esprit parle ces catégories de personnes sont là aujourd'hui les vrais croyants et les soi-disant croyants ils sont tous réunis dans la même église ils lisent tous ensemble la même bible ils écoutent tous ensemble les mêmes messages la différence c'est que l'un a la révélation l'autre n'a pas la révélation l'autre n'a la révélation et le prophète dit ensuite il est frappant de constater comment dans la ligne de Cain les gens deviennent très religieux n'est-ce pas alors il est notevole notare comme dall'alto de Cain diventarono molto religioses il est des gens qui frequentaient l'église il en était ainsi de Cain il fréquentait l'église il adorait le Seigneur il adressait un hôtel construit un altar il était membre d'église il payait ses dettes quand on le regardait il était à tout égard un vrai croyant vous voyez c'est-à-dire quand on le voit dans son aspect on ne peut pas douté de lui qui n'est pas croyant il est croyant alléluia et c'est-à-dire simplement semblant de croire et de sa ligne est venu un grand nombre de gens qui fréquentent les vies des gens très religieux alors alors pagava ses débites era le su est un vero credente sotto ogni aspetto in cui l'uomo poteva vederlo ma ci sono altre classi di persone cioè credenti increduli e falsi credenti amen est-ce que vous voyez ils sont tous des religieux ils croyaient en dieu il n'y a pas de doute je vous dis dans l'aspect physique il n'y a pas de doute non c'erano dubbi che non fossero cristiani ça c'est du côté de la ligne de Caïnza mais revenons du côté d'Abel paragraphe 29 par contre l'autre côté c'était une categorie des gens pauvres et des paysans mais c'était des gens qui croyaient que leur Dieu était réel et le professe ajoute oh Dieu compte moi parmi eux amen est ce que vous voyez quand vous regardez dans la ligne d'Abel ce ne sont pas des scientifiques ce ne sont pas des personnes cultivées alléluia ils ne sont même pas des bâtisseurs et autres vous allez voir qui sont des paysans des pauvres des éleveurs mais ce sont des gens qui croyaient que leur Dieu était réel ils n'avaient pas de doutes à l'égard de la parole du Seigneur Paragrafo 31 qu'est-ce que le professe dit et une autre grande chose il a dit que les hommes bâtissaient à cette époque parce que Jésus dit dans Luc 17 verset 30 que ce qui arriva au temps de Noé arrivera parellement à l'avenir du fils de l'homme arrivera dans le même modo ce qui arriva au temps de l'autre se produira parellement à l'arrivée du fils de l'homme et le professe dit la professe de ce temps c'est qu'ils étaient des commerçants des bâtisseurs ils faisaient de grands emplois écoutez si cela n'est pas pareil aujourd'hui en li menant la paragraphe 31 et une grande chose il a dit que les hommes bâtissaient il n'y a jamais eu dans l'histoire un temps où la construire a été aussi importante qu'aujourd'hui un autre grande chose lui dis construire non c'est mai un temps dans la histoire où il construire a été comme maintenant regardez autour de vous dans la ville où vous vous trouvez vous allez voir qu'il y a des constructions qui se multiplient ici à Milan la fête est-elle à Bovisa quand j'habite à Nigra cette zone là était comme la bourse aujourd'hui allez là-bas à Bovisa vous allez voir que c'est plein 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 de construction avec des routes bien bitumées c'est comme une cité une nouvelle cité ici en Milan il n'y a jamais eu une époque où il y a aussi d'importantes constructions comme aujourd'hui nous avons un grand effort sur le construire comme aujourd'hui allons continuer continuons et bien même dans nos petites villes ici je n'arrive plus à trouver assez d'espace pour aller chasser le lapin tout est en cours de lotissement rien que des constructions et des plantations et si nous ouvrons nos yeux c'est l'un des panneaux un indicateur de Dieu montrant que la fin est proche et d'or aussi dans notre cittadine ici je ne peux plus trouver un endroit où aller à cacher de conigli ce sont tous projets idiles pour construire et plant et si nous ouvrons les yeux c'est l'un des cartels indiquant de Dieu qui est la fin et la fin est-ce que vous compreniez ? alors regardez un peu dans le monde comment la science a triomphé comme la science avec les inventions avec la technologie et quand vous regardez ces gens-là ils sont également des religieux c'est la race des fils de Caïn est-ce que vous comprenez ? alors aujourd'hui ils ont fait des inventions en envoyant des satellites même dans le ciel mon frère la connaissance a augmenté la Bible ne ment pas la connaissance est augmentée d'après Daniel 12 il dit tiens secret ces paroles les gens la liront la connaissance augmentera vous voyez la technologie aujourd'hui même la science n'arrive plus à contrôler le système la connaissance a tellement évolué qu'ils ont construit des satellites dans les airs et les bombes atomiques elles peuvent partout des missiles qui sont placés un peu partout les missiles qui sont placés un peu partout la science se trouve du côté d'un méchant et il dit depuis Moscou on peut envoyer un missile et la diriger directement sur Duomo de Milan et ça ne va pas tomber quelque part depuis Moscou elle va atterrir à Duomo du Milan c'est un appareil qu'on a téléguidé avec la connaissance de l'homme et l'appareil va tomber dans l'endroit indiqué et la bomba cadra dans le poste indiqué et ça peut creuser la terre jusqu'à une profondeur de 53 mètres alléluia et d'un rayon de 281 000 c'est la science alléluia alors en ce temps là où est-ce que toi à moi nous pouvons nous cacher si on n'a pas Jésus si on n'a pas le Christ quand Dieu va détruire la terre parce que la terre va être détruite par le feu et les enfants de Caïn ont déjà conçu tout ce qu'il faut pour détruire le monde mais c'est l'ange qui le tient qui met la main sur lui comme l'ange a dit à l'autre je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé l'ange ne peut pas permettre que ces hommes détruisent la terre du moment où l'épouse est encore sur la terre voilà pourquoi le message te dit hâte-toi d'entrer mon frère ma soeur hâte-toi d'entrer car je ne pourrai rien faire pour toi jusqu'à ce que tu sois entré et vous savez que c'est un temps de grâce que Dieu nous a accordé mais si nous traversons si nous outrepassons cette ligne de démarchation alors il n'y a plus la grâce il ne reste que le chichime alléluia donc tout est déjà mis au point mais Dieu veille sur ses enfants et il nous avertit dans sa parole de nous appretter d'affrattarci amen vous voyez l'errore de Lot c'est que quand il est arrivé à Sodom quand vous prenez Genèse 19 le verset 1 la Bible dit Lot il est assis à la porte de l'entrée de la ville vous voyez tandis que Abraham dans Genèse 18 verset 1 lui est assis à la porte de sa maison quel est la différence entre ces deux choses la différence c'est que l'un est populaire l'autre il est discret parce que Lot est assis à l'entrée de la ville et le professe dit il est devenu le maire de la ville il est comme le juge de la ville et rien ne peut se passer en dehors de lui et lui il est populaire il est connu de tout le monde c'est ce même esprit qui agit dans ces enfants de Dieu aujourd'hui nous voulons la popularité le renommer c'est-à-dire car parce que partout où nous entrons nous voulons qu'on dise que c'est moi c'est moi c'est moi voilà le revenant tel quand il arrive dans la ville tout le monde commence à courir parce qu'il y a ce grand homme de Dieu qui est arrivé et ils sont devenus populaires c'est ça son erreur et il vit dans le péché pendant qu'Abraham il n'est pas allé au-delà de sa maison il est assis devant sa porte dans ce lieu discret dans une atmosphère que lui-même s'est créée et quand les trois anges passaient devant sa maison il pouvait les discerner est-ce que nous avons la simplicité nous avons l'humilité alors restons comme notre père Abraham vivons une vie discrète une vie simple car la parole dit Dieu se cache et se révèle lui-même dans la simplicité sans orgueil sans se vanter sans se mettre à la première place alléluia voilà l'attitude des enfants qui craignent Dieu et vous voyez maintenant quand l'ange est entré dans la ville et il a commencé à prêcher son message en disant Dieu va détruire cette ville et c'est le but pour lequel Dieu est descendu vous allez voir que quand ces trois anges sont arrivés dans la maison d'Abraham Dieu le Jehovah lui-même il est resté mais les deux autres sont allés à Sodom ou Gomorra et quand Dieu est resté dans la maison d'Abraham qu'est-ce que Dieu lui dit cacherais-je mon secret à mon serviteur Abraham non monsieur il a commencé à lui révéler le but de son aveniment dans la ville la sua venuta la sua venuta dans la città alors la Bible dit que Dieu dit à Abraham que Dieu disse à Abraham j'ai écouté les bruits les cris du péché de Sodom ou Gomorra et je suis descendu moi-même pour voir si c'est la vérité et quand les gens sont arrivés ils ont vu que c'est la vérité voilà pourquoi quand Dieu a révélé le secret à Abraham de ce qu'il allait pour faire avec Sodom ou Gomorra Abraham sachant qu'il avait son neveu là-bas il a commencé à plaider pour sa cause vous voyez alors les anges ont dit à Lot après que Lot a accueilli ses anges sachant que ils sont désenvoyés de Dieu mon frère ma soeur ce message du temps de la fin si tu ne t'en rendes pas compte que c'est un message de grâce pour toi c'est un message pour ton salut c'est un message de misericordie si tu rejetes cela c'est la condamnation qui t'attend vous allez voir que Lot même faisait tout possible pour que les gens de sa maison croient au message de l'ange mais ils s'en moquaient de lui ils s'en moquaient de lui est-ce que vous voyez mais c'était un message pour leur salut mais ils s'en moquaient aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons Jésus dit ce qui arriva en ce temps arrivera pareillement à l'avenir du fils de l'homme quand nous lui parlons de cette vérité infaillible de Dieu ils s'en moquaient de prendre en giro pendant que ils se prétendent également être des religieux alors la parole dit dépêche-toi avant que la destruction arrive et la parole dit avant que une goutte de tombe au temps de Noé où était Moé il était déjà dans l'arche avant que le feu ne tombe dans Sodome et Gomorre où était Lot il était déjà hors de Sodome c'est ainsi aujourd'hui avant que la tribulation arrive l'épouse est déjà dans la maison dans la gloire est-ce que nous nous préparons pour ça ou bien nous avons encore le temps devant nous pour remettre à demain ce que nous pourrons faire aujourd'hui il serait plus tard que nous le pensons comme le cantique le fer à chanter il serait plus tard que nous le pensons mon frère ma soeur c'est un message d'urgence que Dieu a envoyé nous allons lire dans le paragraphe 80 je m'en vais vers la fin je vais lire seulement que trois paragraphes et nous allons nous arrêter aujourd'hui si quelqu'un a des oreilles pour entendre il n'a qu'à entendre ce que l'Esprit dit aux églises parce que l'ange a dit à l'autre l'autre hâte-toi d'arriver dans l'endroit indiqué ce qu'à je ne pourrais rien faire pour toi c'est-à-dire si tu refuses d'arriver alors quand mon temps est arrivé pour faire pleuvoir du feu sur la ville la grâce n'y est plus la grâce n'y est plus la parole dit il dit dépêche-toi il dit apprêtati apprêtati fuggite viens viens car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti il vous attend éloignez-vous de ces vieilles choses modernes allontanate-vous de ces vecchies modernes éloignez-vous de cette télévision aussitôt que ce genre de jeu est présenté allontanate-vous 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 de la télévision quand in onda il y a un type de récite alléluia quand vous regardez la télévision et vous voyez qu'on est en train de présenter des choses vulgaires qu'est-ce que la Bible dit éloignez-vous de cela éteignez-la spegnez-la il dit dépêchez-vous éloignez-vous de ces choses modernes éloignez-vous de cette télévision aussitôt que ce genre de jeu est présenté spegnez-vous de cette télévision quand iniziate anche allontanate-vous de quelle vecchie cose modernes allontanate-vous de la télévision quand in onda ci sont quel type de récite éloignez-vous de ce post-radio aussitôt que ce rock and roll commence à jouer spegnez-vous de la radio quand inizia ce rock and roll nous avons la radio pour écouter les nouvelles le journal pour comprendre les événements qui tournent autour de nous aujourd'hui le prophète le prophète le prophète la radio la télévision le computer le portable peuvent être utiles si nous les utilisons de la bonne manière autrement dit elles vont nous détruire c'est le monde quand tu es assis devant la télé quand tu es assis devant le computer tu es assis devant le monde entier tout dépend de ce que tu regardes dans le computer tout dépend de ce que tu regardes dans ton portable quand tu vois des choses vulgaires qui se défilent dans ton portable ou dans ta télévision éloignez-vous de cela car je ne pourrai rien faire pour toi si tu persistes à regarder ces choses la grâce n'est qu'une grâce la grâce la grâce non est autre que la grâce à condition que tu la reçois comme une grâce on continue il dit comportez-vous en dame habillez-vous comme une dame comportez-vous comme un homme habillez-vous comme un homme Amen vous voyez lorsque les trois anges arrivaient dans la maison d'Abraham Abraham était assis devant sa porte avec sa femme Sarah mais quand Sarah a vu les trois hommes arriver qu'est-ce que Sarah fait elle s'est levée pour aller rester dans sa cabine la tente aujourd'hui qu'est-ce que les femmes font peut-être tu es assis dans ta maison mal habillée et voilà des hommes arrivent dans ta maison peut-être pour visiter ton mari oh mon frère ma soeur ma soeur surtout toi sachant que tu es une Nazarienne une fille de Dieu qu'est-ce qu'il te faut faire tu cours rapidement à l'intérieur pour bien t'habiller d'une façon descente aujourd'hui quand on parle aux soeurs il est malsain à vous les soeurs de porter les pantalons elles écoutent mais elles le font quand même l'ange a dit à l'autre je ne pourrai rien faire pour toi jusqu'à ce que tu sois arrivé mon frère ma soeur nous ne pourrons rien faire pour vous si vous ne voulez pas obéir à l'écriture ce qui nous reste c'est le jugement on continue à l'écriture il dit vous les hommes habillez-vous comportez-vous comme des hommes vous savez que nous avons aussi une vertue nous les hommes au temps de Samson sa vertue c'est quoi ? sa vertue c'est quoi ? sa vertue c'est cette tresse on lui a dit que le rasoil ne passe jamais sur sa tête aussi longtemps que Samson observait ce commandement l'ennemi ne pourrait jamais le vaincre Dieu est derrière sa parole Dieu il est souverain mon frère ma soeur il est derrière sa parole pour le mettre en exécution mais si tu désobéis à cette parole ne pense plus que Dieu est avec toi voilà pourquoi l'ennemi peut t'attaquer et il va te vaincre parce que quoi ? avant que tu puisses maintenant sortir du camp de la parole et que l'ennemi puisse t'avoir veut dire que toi tu as déjà renier la parole c'est ça la différence tant que Samson restait avec la parole combien de philistins il l'a tué mais le jour il a livré son secret il est fini mon frère ma soeur toi le frère en Christ tu dois t'habiller comme un chrétien tu dois te coiffer comme un chrétien vous avez vu le prophète vous l'avez vu un jour laisser la barbe comme ça comme les rabbins il s'est toujours coiffé il s'est toujours rasé mais regardez les frères aujourd'hui ils laissent la barbe pousser comme les rabbins comme les imams c'est horrible nous prenons un modèle à travers notre profète de l'âge nous prenons un modèle à travers notre soeur Marie et Marthe et Sarah pour vous les soeurs voyez comment elles s'habillaient d'une façon décente sans maquillage sans le vernis sur les ongles sans les pantalons c'est comme je demandais à une soeur un jour pourquoi vous voyez les soeurs catholiques ne portent jamais les pantalons vous avez une fois vu une soeur catholique porter un pantalon elle me dit non c'est parce qu'elles sont des soeurs et toi là tu n'es pas aimée tu es pagana donc c'est elles qui vont aller où c'est toi tu vas rester sur la terre dans le monde vous voyez Paul dit la nature elle-même ne nous enseigne tel pas de ces choses la nature nous enseigne beaucoup de choses car elle est la seconde Bible de Dieu alors frère habite-toi comme un homme alors frère habite-toi comme une soeur un chrétien on continue il dit parlez comme un chrétien parlate comme un chrétien vivez comme un chrétien vivete comme un chrétien brûlez tous ces bridges ces ponts est-ce que vous voyez il dit dépêchez-vous sortez la destruction approche la destruction est vicine Dieu en a marre Dieu en a marre oh mon frère qu'est-ce que nous désirons dans ce monde dites-moi un peu regardez il y a la corruption un peu partout on ne peut même plus faire confiance au gouvernement ni à la politique on ne peut pas faire confiance ni à la démocratie elle est tellement corrompue que la dictature dis-moi quelle est la bonne chose que vous trouvez dans ce monde si vous rejetez Dieu qu'est-ce que le monde nous offre aujourd'hui on ne parle pas de la liberté avant la liberté dites-moi un peu avec toutes les factures qu'on nous amène tous les jours même l'air que nous respirons c'est payant c'est-à-dire le gouvernement fait tout pour nous mettre dans les dettes et c'est nous qui travaillons nous sommes tellement fatigués quand vous regardez des gens ça arrive aux temps anciens quand les gens arrivent à la retraite à la pension vous les voyez ils sont encore en bon état regardez nos parents aujourd'hui quand ils marchent ils marchent penchés un peu tout le monde plein de maladies de fatigue à cause de quoi du travail qu'est-ce que le monde vous réserve aujourd'hui qu'est-ce que le monde vous réserve aujourd'hui si tu rater le ciel tu es le plus malheureux sur la terre mon frère ma soeur si tu rater le ciel les bonheurs qui nous sont réservés et Paul nous dit ce que Dieu a préparé pour ses enfants cela n'est jamais monté dans le cœur de l'homme ni dans la pensée de l'homme les bonheurs qui nous attendent là-bas la parole la parole nous dit hâte-toi dépêche-toi d'entrer sinon je ne pourrai rien faire pour toi tu dois croire à la parole de Dieu accepter le salut car le message que Dieu nous a envoyé c'est un message de grâce de salut et de miséricorde si tu le crois ainsi mais si tu rejettes tu vas passer par la tribulation si tu as la chance alors tu serais compté par les serviteurs ceux qui auront lavé leur vie avec le sang alléluia passer par la tribulation le professeur m'a dit ce n'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un tel que Dieu lui a fait voir ce qui va se passer je vous disais la fois dernière l'Amérique qui est la seconde bête est en train de préparer la voie le système pour conduire l'homme dans le communisme et personne ne peut échapper je vous le dis on est en train de nous parler du 5G vous comprenez ce que signifie le 5G qui contrôle l'humanité même quand tu dors on te contrôle quand tu vas chier on te contrôle quand tu es dans la douche on te contrôle partout on te contrôle où est-ce que tu vas te cacher et quand ce temps là va arriver on nous connaît mon frère on sait que toi tu crois le message de William Manobranam que tu crois le message du temps de la fin tu ne peux pas te cacher alors si tu rates l'enlèvement tu vas nécessairement passer par la tribulation et c'est horrible la parole dit dépêchez-vous sortez la destruction approche Dieu en a marre Dieu en a marre de tous les sangs qui coulent toujours par terre la méchanceté de l'homme a tellement été plus pire qu'il n'y a plus la miséricorde tu peux continuer à torturer quelqu'un la personne demande grâce demande miséricorde la cruauté du cœur de l'homme n'a pas pitié alléluia et vous voyez de jour au jour le sang coule le sang coule par terre et toutes ces âmes là leur sang crie vers Dieu Dieu en a marre avec le monde voilà pourquoi il va détruire cette terre c'est un signe abétisseur pour nous aujourd'hui nous devons fuir ce monde pour entrer en Jésus Christ nous devons fuir ce monde mon frère pour entrer en Jésus Christ tu dois croire la parole pour ton salut paragraphe 120 voulez-vous réellement vous dépêcher et sortir de cela il y a ici ce soir la présence d'un homme appelé le Seigneur Jésus Christ il a le ticket pour vous et tout ce que vous avez à faire c'est simplement lui confier votre cœur il le lavera dans son propre sang et vous purifiera de tout péché et de tout doute et il vous amènera dans son ciel lorsqu'il viendra il y a un homme que je te présente aujourd'hui toi le frère qui m'écoute toi la sèche qui m'écoute je l'ai accepté et je vis pour lui je suis son esclave je ne vis plus pour moi-même je n'ai plus ma décision ce que je voudrais faire c'est ce que lui me dit de faire alors je te le présente si tu l'acceptes il va te racheter te laver avec son sang tous tes péchés seront lavés et oubliés et il va t'amèner dans son ciel lorsqu'il viendra voilà pourquoi tu dois te dépêcher pour l'accepter et le croire il dit dépêchez-vous le message est urgent dépêchez-vous fuyez sauvez-vous à toutes les jambes sortez de là sortez de cette babilône moderne éloignez-vous de moi ne sentez-vous pas quelque chose tirez fort votre cœur si vous êtes vraiment spirituel et que Dieu vous parle si réellement il va parler à cette petite oiseau il peut vous parler également amén amén Si Dieu a pu parler aux oiseaux du ciel, aux animaux de la forêt, au temps de Noé, et ils sont sortis de la brousse, deux à deux, pour entrer dans l'arche, est-ce que ce Dieu ne peut pas te parler? Il ne peut pas te parler, si tu es attentif à sa voix, et que tu lui donnes ton cœur, il peut te transformer, il peut te changer, tout dépend de toi, de ta volonté, si tu as la volonté de suivre la volonté de Dieu, alors Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, c'est toi qui dois décider, alléluia. 124 pour terminer, il dit quel jour terrible, savoir que vous avez manqué votre occasion, vous veniez à l'église sans but, n'est-ce pas, ou vous avez dit, maman était membre de ceci, c'est très bien frère, c'est très bien seul, mais le salut de maman ne vous fera jamais entrer, n'est-ce pas? Quelle jour terrible si vous avez manqué votre opportunité, vous avez été prêt à retourner à votre chier, n'est-ce pas? Ou vous avez dit, la mamma apparteneva à cette, c'est bien frère, c'est bien frère, c'est bien frère, c'est bien frère, mais la salvez-vous de la mamma ne vous fera jamais entrer, n'est-ce pas ? Vous voyez, l'autre était sorti de quelque chose qui allait le détruire, l'autre est sorti de quelque chose qui allait le détruire, l'autre est sorti de quelque chose qui allait le détruire, et d'entrer dans quelque chose qui nous a sauver, il faut sortir de ce monde, parce que la Bible dit, ce monde un jour passerà avec fracat, et tous les éléments embrassés ensemble avec elle, Et tous les éléments, tout ce qu'il y a là-dessus, la démocratie, tout ce qu'il y a, l'ONU, tout cela, ils passeront ensemble avec le monde, dans le feu, Amen ! Voilà pourquoi nous devons sortir dans ce qui allait nous détruire, comme l'autre était sorti dans ce dom qui allait le détruire, et nous devons entrer dans quelque chose qui nous sauvera, comme Noé est entré dans l'arche qui l'a sauvé, L'Église s'est appelée à sortir de, et d'entrer dans, voilà, nous devons sortir de ce monde, pour entrer en Jésus-Christ, c'est de là que nous aurons le salut, mon frère, ma soeur, Il dit, hâte-toi de sortir, hâte-toi d'entrer, car je ne pourrai rien faire pour toi, jusqu'à ce que tu sois sauvé, je ne pourrai rien faire pour toi, mon frère, ma soeur, si tu n'entres pas dans son corps, si tu n'acceptes pas sa parole, si tu ne crois pas à Jésus-Christ, il ne pourra rien faire pour toi, que le Seigneur te bénisse richement, je prie que tu puisses méditer sur cette parole, tout au long de la semaine, et que Dieu te donne une révélation, de ce que tu dois faire, quand les jours sont mauvais, le temps est plein de transition, bientôt, la terre aura son baptême du feu, et de quel côté es-tu ? Es-tu déjà dans l'arche ? Ou bien dans le monde ? En tête de te divertir ? Tu te préoccupes des choses de ce monde ? Qui vont passer un jour ? Alléluia ! Il n'y a pas le temps, nous allons encore revenir la prochaine fois. Réfléchis sur tes voies, et reste avec Jésus. Il est la sécurité, le lieu sûr, là où les hommes de Dieu sont réfugiés, et ils trouvent la sécurité. Mon frère, ma soeur, Dieu te bénisse, que le Seigneur soit avec toi, qu'il t'inspire à faire le bon choix, inquilons nos têtes pour la prière. Dieu est tout-puissant, toi qui nous parles d'une manière ou d'une autre, tu es capable d'envoyer le soleil pour annoncer ton message, mais il n'a plus à toi de passer par les humains pour parler à son prochain. Seigneur de gloire, alors que nous t'avions écouté à travers ce message d'urgence que tu nous as adressé, oh, comme l'écriture nous dit, à chaque jonchon du temps, Dieu envoie un messager avec un message spécial pour un peuple spécial. Grâce à rendu à ton nom que tu nous as choisi au milieu des habitants de la terre pour être membre de ce corps qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous encore la foi, le courage de tenir bon sans tenir compte des circonstances car nous savons qu'un jour ce monde passera mais ta parole elle ne faillera jamais. Seigneur de gloire, puisses-tu être avec nous et laisse que nous ressentons cet avvertissement dans notre cœur, oh, comme cette voix qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Laisse que cette voix crie encore dans notre cœur, préparez votre vie pour la rencontre de Jésus. Preparate la vostra vita pour l'incontro de Jésus. Seigneur, laisse que nous soyons sur les pieds d'œuvre travaillant nuit et jour avec crainte et tremblement pour notre salut. Que ta grâce sur la bonne en cause sur nous que tu bénisses ton peuple bénisse ton épouse bénisse les frères et soeurs qui ont écouté ce message bénisse également ma famille sans oublier ton peuple Israël qui se prépare pour la fête des trompettes. Seigneur, sois-tu avec nous? Dirige-nous pas encore dans cette semaine pendant que nous allons accomplir ce que la parole nous dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Si nous devons manger, nous devons travailler. Et pendant que nous allons sortir dans nos maisons pour prendre la voiture, les motos, les trains ou bien marcher à pied, oh, que tes anges nous protègent que ceux qui iront à l'école comme ceux qui étudient à l'école, à la maison, Seigneur, puissons tes anges soient à leur côté pour les garder dans la sécurité éternelle et que tout au long de la semaine pendant que nous travaillons pour nourrir le corps, qu'un jour va retenir dans la poussière, nous puissions travailler également pour notre âme car elle ne se nourrit que la parole, que nous puissions prier, prier, prier sans cesse. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, notre bien-aimé, nous allons ainsi prier. Amen. Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada